Le lancement officiel de la scène internationale des arts SINA a eu lieu ce mercredi 28 octobre 2023 dans les locaux du Centre culturel de rencontre internationale CCRI John Smith de Ouida. Le SINA est une initiative du CCRI John Smith de Ouida en partenariat avec le ministère du tourisme, de la culture et des arts, surtout dans le domaine institutionnel. L'objectif de ce festival est d'approfondir la coopération culturelle entre pays francophones afin de rapprocher les institutions, les artistes, les habitants et de briser les barrières culturelles. Le CCRI porte ce festival afin d'incarner son ambition de fédérer les arts de la scène à Ouida. Regrouper les artistes, en particulier francophones, rassembler les publics, inviter les intervenants béninois étrangers autour d'un projet commun. L'idée est d'élargir l'offre culturelle et les possibilités d'expression artistique, de défendre les écritures contemporaines sous toutes leurs formes d'expression, performances, danse, théâtre. L'événement a connu la présence des têtes couronnées de la ville de Ouida, de plusieurs autorités à divers niveaux, notamment le directeur du cabinet, représentant le ministre du tourisme, de la culture et des arts, le préfet du département de l'Atlantique, la représentante de la coopération SUS et de nombreux invités. Je voudrais vous dire toute ma joie d'être aujourd'hui à Ouida, cité historique et ville de rencontres culturelles à l'occasion du lancement officiel de la deuxième édition de la scène internationale des arts et des écritures, Cine Art 2023, un événement qui marque le début d'une semaine riche en créativité, en découverte et en échange artistique. Je vous avais témoin d'adresser au nom du ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, que j'ai l'insigne et honneur de représenter ici, un remerciement au directeur général du Centre culturel de rencontres internationales pour son engagement et ses efforts en vue d'offrir aux artistes et au public initié une animation de la scène artistique béninoise. Cet événement culturel majeur est l'une des nombreuses manifestations qui réflectent le dynamisme et l'engagement de notre pays, le Bénin, envers l'art, la culture et le développement de notre patrimoine artistique. Naturellement, la culture est importante pour la coopération suisse. La coopération suisse a toujours tenu compte de la culture dans son travail, ici et ailleurs, et a une longue tradition de soutien aux expressions culturelles, en particulier sous leur forme d'actes artistiques. Les invités ont eu droit à plusieurs spectacles du groupe de danse Les Super-Anches de Kofi Aladé et un spectacle du théâtre intitulé Messieurs Blanchette et le Lou. Musique Mes impressions sont bonnes, naturellement, parce que c'est un événement qui rassemble plusieurs acteurs du monde de la cinématographie. Et Ouida, étant une cité historique et mémorielle, représente dans cet événement un carreau fou. L'événement se déroulera sur quatre jours et se basera sur des cercles d'échanges, conférences, circuits, touristiques et des spectacles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !